Existe-t-il la bonne dénomination parmi toutes les églises, toutes les assemblées qui existent, tous les groupes de chrétiens ? Alors, de plus en plus de chrétiens sont non-dénominationnels, c'est-à-dire ils refusent les dénominations, ils sont sans dénominations, ils sont chrétiens, point. Alors, ces dernières années, plusieurs se sont dit disciples de Jésus-Christ, parce qu'ils ne souhaitaient être ni baptistes, ni podcôtistes, ni libristes, ni salutistes, ni de l'action biblique, ni apostoliques, etc., etc. Ni frères, ni frères étroits, ni frères larges, il y a les cœurs purs qui sont encore d'autres frères qui fonctionnent encore différemment. Alors, dans une dénomination, déjà d'une église, d'une ville à l'autre, ce n'est pas la même chose. On prend l'église apostolique à Paris, à Londres, à New York, ce n'est pas la même, elle peut être presque protestante dans son fonctionnement dans une ville, et presque podcôtiste dans son fonctionnement dans une autre ville, et presque comme des frères encore dans une autre ville. Alors, on s'en fiche de son fonctionnement, etc., etc., c'est Dieu regarde au cœur, jamais à la dénomination. Et Jésus nous dit qu'il y a des loups, mais des loups déguisés en brebis, c'est-à-dire des loups déguisés en chrétiens, où on les rencontre, ces loups. Alors, de chaque dénomination, il y a des libéralistes, c'est-à-dire des théologiens, qui ont appris toutes les religions, qui sont libéraux, ils ne croient pas en Jésus particulièrement, ils croient un peu vaguement en Dieu, ils sont plutôt agnostiques, voire hâtés, mais ils ne croient pas à la moitié de la Bible. Et actuellement, tous ceux qui ont fait théologie dans les églises évangéliques sont libéralistes, sauf exception. Après, c'est des non-chrétiens. Après, il y a les non-chrétiens qui sont là par tradition, ou qui sont là parce que dans une certaine ville, l'église évangélique de telle ville a une telle importance, que le maire est quasi obligé d'y aller pour être élu. Donc, il est là pour des raisons politiques, ou pour soi-même. Il y a des gens qui vont à l'église pour leur bien-être. Pourquoi vas-tu à l'église ? Ça me plaît. J'y suis bien. Qui créent une réunion, je ne sais pas, de danse, de rencontres, de personnes jeunes, âgées, tout ce qu'ils veulent. Mais on ne peut pas aller à l'église parce que c'est sympa. Il y a de la bonne musique. Le pasteur prêche bien. Donc, il y a les libéralistes, les gens qui sont là pour eux-mêmes ou par tradition. Donc, ils ne connaissent pas Dieu. Ce sont des non-chrétiens. Après, il y a les loups qui sont sciemment là pour diviser. Qui sont sciemment là pour paraître des jautis brebis. Mais bon. Alors, après, dans un grand groupe, forcément, l'État envoie des observateurs pour voir quel genre de secte est dans leur région. Forcément, les catholiques envoient des observateurs pour voir quel genre de secte est dans leur région. Forcément, les francs-maçons envoient des observateurs. Alors, tous ces gens, ils n'arrivent pas, les journalistes aussi, en disant, bonjour, je suis journaliste. En tout cas, ils faisaient ça. Maintenant, ils essaient de se fondre de la masse. De se fondre de la masse. Donc, on peut arriver dans une église, se faire trois amis chrétiens. Un est un observateur journaliste. L'autre est un observateur catholique. Puis l'autre est un observateur franc-maçon. Et le quatrième est un libéraliste qui joue au rôle de chrétien parce qu'il a appris ça dans son école. Après, il y a celui qui est là parce qu'il fait plaisir d'aller à l'église. Il va pour son bien-être. Alors, heureusement, dans certaines églises, il y a une majorité de chrétiens qui connaissent Dieu, qui sont là pour Dieu, pour rendre un culte à Dieu. Et qui viennent pour louer Dieu, pour Dieu, par Dieu, avec Dieu. Alors, dans certaines églises, il y a une majorité de chrétiens. Ça ne dépend jamais de l'étiquette. Par exemple, de l'armée du salut, dans dix pays du monde, dans un pays du monde, dans quatre villes différentes. Il peut y avoir une majorité de libéralistes ou une majorité de chrétiens. Ou une majorité qui sont là par tradition. Voir une majorité de loups. Mais ceci, de toutes les dénominations. Alors, j'ose espérer que d'autres, on trouve au moins une poignée de chrétiens. Mais généralement, quand il y a deux ou trois chrétiens, ils quittent leur assemblée formée de non-chrétiens. Et ils essayent de retrouver des chrétiens dans d'autres dénominations. Généralement, ils forment une autre assemblée, dénominations. Les dénominations sont très récentes. Avant, les gens, ils ouvraient une église. Ça s'appelait l'église du bord du lac, l'église du pont, l'église au bord de la rivière, l'église sur la montagne. Et c'était souvent pas l'église. C'était le local où les chrétiens se réunissent. Et c'était pas un culte, c'était une réunion de chrétiens. Parce que si on reprend la Bible, le culte n'existe pas. C'est une invention protestante des années 1560. Alors, si les traditions sont reprises par des chrétiens qui cherchent Dieu, et qui connaissent Dieu, et qui ont vraiment une intimité avec Dieu, ils sont dans la présence de Dieu. Peu importe l'extérieur, ou la forme, ou la dénomination, mais celui qui ne vit pas constamment dans la présence de Dieu, pourquoi souhaiterait-il rencontrer d'autres chrétiens ? Alors, on peut aussi chuter. Je ne jette pas la pierre aux chrétiens. Tous les chrétiens font des hauts, des bas. Maintenant, je disais simplement que les séparations que l'on met ne sont pas les bonnes. Elles ne sont pas entre les dénominations. Elles sont à l'intérieur de chaque dénomination, à l'intérieur d'un même groupe de chrétiens, avec les mêmes étiquettes, dans une même ville, la séparation. Il y a des chrétiens qui connaissent Dieu, qui sont réellement les nouveaux, qui vivent de leur nouvelle nature, qui sont morts au péché, mais qui ne sont pas des ascètes, qui ne suivent pas les rituels religieux. Ils suivent ce que Dieu leur dit de faire. Ils sont dans la présence de Dieu. Alors, ils ont plus ou moins de foi et ils essayent d'entretenir leur foi. La foi vient de ce qu'on entend par les témoignages d'autres chrétiens de leur région. Alors, une petite parenthèse, si on recherche comment étaient les assemblées, c'est 1 Corinthiens 12, 11, ça commence à 11, 12, 14, c'est Romains 12, je pense, il faudrait que je vérifie, mais il y a des chapitres entiers sur comment les gens s'assemblent. Mais vous ne trouverez pas, les frères se rapprochent beaucoup plus de la Bible. Tout le monde parle. Et personne n'est payé pour parler devant. Maintenant, si la personne qui est payée pour parler devant, elle est profondément convaincue de l'existence de Dieu, elle le connaît, elle recherche sa direction, sa volonté. Elle l'écoute, Dieu. Mais ne faisons pas des chrétiens des héros de la foi. Aucun chrétien ne souhaiterait qu'on vasse d'un héros, de lui un héros. Le chrétien, il est là par la foi et par l'obéissance à Dieu. Quand Dieu lui dit, fais ça, je serai avec toi, c'est la foi de croire que Dieu sera avec nous. Et puis, c'est l'obéissance. Mais ça n'a rien d'héroïque. Ça n'a rien d'héroïque. Ne regardons aucun chrétien comme héroïque, bien que regardons tous les chrétiens comme supérieurs à nous-mêmes, disait Paul. Tous, même le plus petit.